Hey ! Salut tout le monde, c'est REC, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu la patate. En tout cas, moi aujourd'hui je l'ai et on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série des comparatifs de FUT14 avec FUT15. Donc j'ai vu que le premier épisode avait bien marché, j'ai eu des bonnes retombées sur Skype. Pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah c'est cool, au moins on sait un peu à quoi s'attendre par rapport à cette année et à l'année prochaine. » Après c'est vrai que des fois les cartes ne veulent pas dire grand chose. Mais bon, j'espère être le plus brief et le plus court possible pour que vous compreniez tout direct. On se retrouve tout de suite. Donc mon premier joueur, ce sera Setsch, qui était vraiment le gardien cheaté de cette année. On a beaucoup parlé de lui pendant la période de transfert, on a parlé du Barça, on a parlé énormément de Paris. Au final, apparemment il reste à Chelsea, c'est pas apparemment, c'est au final il reste à Chelsea. Vraiment un gardien cheaté qui a un peu descendu au niveau des stats sur la carte, mais pas au niveau du général. Donc il passe de 85 à 83 en plongeon. Vraiment un petit descente de 2, on verra bien ce que ça donne. Vraiment des fois la carte ne veut pas dire grand chose. Il gagne plus 2 en jeu à la main, il perd moins 1 en dégagement, il perd moins 1 en réflexe, la vitesse ne bouge pas, le positionnement ne bouge pas. Après c'est vrai que comme je le dis, la carte ne veut pas dire grand chose. Pour moi, Neuer a des meilleures stats que Setsch sur la carte, et pourtant Neuer est beaucoup moins cheaté que Setsch. Setsch franchement c'était vraiment compliqué de marquer cette année. Il avait vraiment des matchs où c'était vraiment impossible. Mais bon, c'est comme ça, il y a toujours quelques gardiens cheatés, des joueurs cheatés. Après c'est vrai qu'on ne peut pas faire un jeu parfait. Mais bon, j'espère qu'il sera un peu descendu en BPL, on ne retrouve vraiment que Setsch. Deuxième joueur, Vidal. Vidal que j'ai vraiment apprécié cette année, en plus je l'ai eu dans les packs en totes. Pendant qu'il était dans les packs en même temps que la Ligue 1 il me semble. C'était la Ligue 1 si j'avais chopé Cabela et tout là-là en même temps. Donc voilà, Vidal a un joueur qui est très très fort vraiment, un pilier de la Juve je pense. Son général ne baisse pas. Sa vitesse ne baisse pas. Et augmente pas. Les tirs augmentent de 1, les passes descendent de 2, les dribbles, moins 1, la défense, moins 1. Apparemment, il avait 71 de tête, maintenant il a 83 de physique. C'est vrai que Vidal est assez robuste, assez petit mais assez robuste. Tony Kroos, un joueur transféré qui a été transféré pour 30 millions au Real de Madrid. Vraiment un joueur que je ne pensais pas qui allait partir du Bayern de Munich. Pour moi c'était un peu un pilier comme Schwensteiger et tout, mais bon, il est parti. Au final il gagne un point de général et il y a un changement de poste. Parce qu'il passe de MOC à MC. Donc pas un gros changement parce qu'on peut toujours le faire monter et le faire descendre grâce aux cartes de changement de poste. Niveau vitesse, il gagne plus 1 de vitesse. Niveau tir, il perd moins 2. Niveau passe, il gagne plus 4. Niveau dribble, il gagne 1. En défense, il perd 4. Auparavant il avait 56 de tête, maintenant il a 69 de physique. Diego Costa, encore un joueur qui a été transféré au Chelsea. Il a vraiment été transféré au tout début des transferts. 33 millions il me semble. Donc Costa qui a vraiment connu une belle saison à l'Atletico Madrid. Il a vraiment été très longtemps meilleur buteur de BBVA. Ensuite, bon, il a connu pas mal de cartes boost. Il a connu pas mal de cartes... Il a connu une carte up et une carte tot, pardon. Pas mal, mais qu'une seule. Voilà, des cartes boost. Il a existé en carte Brésil. Après, il est passé en carte espagnole. Vraiment, il y a plein de changements pour Costa. Le général qui augmente de 2 par rapport à sa première version. Sa vitesse qui ne bouge pas. Son tir qui augmente de 5. C'est vrai qu'il a une très très grosse frappe. Donc l'année prochaine, ça va être encore pire. Les passes, ils passent de 58 à 63. Donc ça reste pas mal. Le dribble, 79. La défense, ils passent de 56 à 40. A noter quand même que cette année, les cartes de fut 15 vont vraiment être... Les cartes offensives de fut 15 vont vraiment être petites... Les caractéristiques vont vraiment être petites au niveau de la défense. Tous les attaquants que j'ai vu et les milieux offensifs que j'ai vu, ils ont pris des sacrés claques au niveau défense. Et par contre, apparemment, Costa avait 78 de tête. C'était vraiment un joueur un peu cheat de la tête. Pas trop, mais il n'était pas mauvais. En tant que 88 de physique, vraiment assez costaud. Et le dernier joueur de cet épisode, qui est l'épisode numéro 2, c'est Gozzeu. Gozzeu qui a permis de... Qui a permis de faire gagner la coupe du monde à l'Allemagne, pardon. Donc voilà, un petit but. Bon, c'est pas que grâce à lui, mais c'est lui qui marque le but. Son général ne bouge pas. Niveau vitesse, il perd moins 2. Niveau tir, il gagne plus 2. Les passes, plus 2. Le dribble, moins 1. La défense, il prend moins 16. Lui aussi, il connaît une petite claque. Et avant, il avait 62 de tête. Maintenant, il a 63 de physique. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir de vous faire apprendre quelques trucs. C'est vrai. Je répète encore, les stats et les caractéristiques. Le général des joueurs sont officiels. Je répète, il y a juste le design qui n'est pas officiel. Donc, j'espère vous apprendre quelques trucs. Ne vous inquiétez pas, il y a les prochains joueurs qui arrivent. Normalement, je préfère faire une vidéo par jour. Donc, dans 2-3 jours, vous aurez vraiment les gros générales. Ceux que vous attendez vraiment. Tout ce qui est les Rodriguez, les Flegoro, les Suarez et tout. Normalement, ça arrive. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars. Ça arrive dans pas longtemps. C'était Règle. J'espère que mon commentaire vous aura plu. Fudis, Kis, ciao, bye-bye, peace.